Bonjour à tous, Hélène Berneron, je suis professeure des écoles au collège Pierre de Ransard en Secpa depuis presque dix ans. Il y a cinq ans avec Damien Fortier, on a démarré les conseils coopératifs sur le collège. Damien Fortier actuellement il est maintenant animateur au CCE dans le 37 et donc nous avons démarré les conseils coopératifs et en fait le projet a évolué donc on est passé du conseil coopératif à l'établissement coopératif et donc du coup on rentre bien dans l'axe comment construire ensemble puisque au départ c'est comment construire ensemble avec les élèves et maintenant c'est comment construire ensemble aussi avec les élèves, les adultes et les autres membres de l'équipe éducative du collège. Du coup je vais vous faire juste un rappel sur ce qu'est le conseil coopératif. Donc le conseil coopératif c'est ce que je vous écris, c'est un outil, une instance de régulation qui socialise et engage les différents acteurs de l'établissement. En gros c'est une réunion par semaine ou tous les quinze jours qui réunit les élèves et les professeurs pour discuter des sujets mis à l'ordre du jour. Ça c'est quelque chose issu de la pédagogie freinée et qui est beaucoup pratiqué en école primaire, que ce soit en élémentaire ou maternelle. Et la question c'était comment le transposer au fonctionnement du collège avec l'intervention de plusieurs professeurs sur une seule classe parce que dans le primaire on a juste un professeur pour la classe. L'objectif de ça c'est de rendre les élèves acteurs et non pas passifs. On s'aperçoit que quand ils viennent du primaire, en maternelle ils sont autonomes sur des ateliers, en primaire ils sont toujours autonomes, on arrive au collège en sixième et ils perdent leur autonomie et ils deviennent assez passifs. Donc du coup l'objectif c'était de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage et de leur vie au sein de la classe et d'établissement. Améliorer le climat de classe et le climat scolaire en général, mais ça c'est plus difficile et faire évoluer surtout la posture de l'enseignant et engager un travail de coopération. Alors le conseil coopératif, c'est une réunion qui réunit les élèves et le ou les professeurs de la classe. Cette réunion qui a lieu toutes les semaines ou tous les quinze jours sur la vie de classe, c'est une alternative à la vie de classe. Elle est organisée, elle est gérée par les élèves avec un président, un secrétaire, un vice-président président, plus il y avoir d'autres rôles selon le nombre d'élèves dans la classe. Et du coup, toute la semaine sur un tableau que l'on peut transporter dans les différentes classes ou que l'on laisse dans la classe, nous on sait que pas on reste dans la même salle essentiellement, donc ça fonctionne plus facilement. Mais en général, ils ont mis un panneau dans la salle où ils passent le plus souvent, où ils ont un panneau qui peut bouger d'une salle à l'autre. Ils déposent des petits papiers, ça c'est notre modèle à nous, mais c'est un modèle qui peut être général. On a choisi trois couleurs de papier, le vert pour « je félicite », le blanc pour « je propose » et le rose qui est un peu passé pour « je rencontre un problème ». Donc ça peut être toutes sortes de félicitations, voilà, entre professeurs et élèves, entre élèves. Des propositions pour améliorer la classe, par exemple, ou pour faire des changements au sein de la classe sur une disposition, des propositions de sortie, des propositions de menu à la cantine. Donc dans ce cas-là, on passe après au CVC. Et des problèmes souvent liés à des problèmes relationnels, mais ça peut être aussi « je n'arrive pas à me concentrer en classe, il y a trop de bruit en cours d'anglais », etc. Et à travers ce tableau, c'est l'ordre du jour qui est établi chaque semaine. On prépare le conseil avec le petit groupe de trois élèves, ça a duré en 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, le lendemain ou l'après-midi, selon quand est-ce qu'est placé votre conseil, le conseil a lieu, il est tenu par les élèves. Et vous, en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte, puisque là on a fait aussi les conseils avec des AED et la CPE, on a une double posture, une posture où on participe comme les autres élèves, c'est-à-dire qu'on lève la main pour avoir la parole et on donne notre avis. Et parfois, on a quand même la posture de garant du cadre où on sort du conseil si vraiment le bureau peut être malmené ou s'il y a un problème de méthodologie. Parfois, ils ont du mal à prendre des décisions. Donc là, vous avez un compte-rendu de conseil coopératif, un exemple de compte-rendu, c'est la trame, elle est diffusée sur le vidéoprojecteur et elle est complétée au fur et à mesure par le secrétaire. Alors du coup, ces conseils coopératifs, ils sont étroitement liés avec une pédagogie de projet. Par exemple, cette année, par ordre d'idées, il y a des projets, il y a donc le projet des fois juste de changer la disposition de la classe. Il y a des projets un peu plus grands, bon là, il y a une journée de sortie à Crogranche en Ulysse. Les élèves de 5e SECPA, ils ont créé un rallye photohistorique avec des animateurs du jeu qui vont proposer aux autres élèves de 5e. Et il y a une journée, ça c'est vraiment le gros projet de l'année sur une 5e générale menée par trois de mes collègues. Il y a une collègue de PS, une collègue de maths et la collègue de français qui ont participé à ça sur la classe. Ça a même invité les autres collègues de la classe à s'y mettre. C'est la journée égalité fille-garçon. Ça va être une journée où les élèves de cette classe, ils ont proposé des défis aux élèves de 6e et 5e de tout le collège en lien avec l'égalité fille-garçon. Ils ont mis en place un questionnaire, d'abord un sondage. Enfin, c'est un travail de plus de six mois qui a été mené par les élèves. Donc, avec cette pédagogie de projet, je reviens en arrière, du coup, le conseil coopératif, ça restait au sein des classes. Et en fait, nous, avec les collègues, nous sommes réunis il y a deux, trois ans. On s'est dit qu'il faut que ça fonctionne sur… On a étendu à différents collègues. Ça a d'abord démarré en Ulysse et en Secpa. Puis, on a demandé aux collègues qui étaient intéressés en général s'ils voulaient bien participer. Et du coup, le conseil coopératif, pendant pas mal de temps, on a aussi développé d'autres pans de la coopération pour permettre un investissement un peu moins fort, un peu moins prenant parce qu'il faut savoir que je vais avancer juste pour le fonctionnement. Voilà, le co-enseignement, le fonctionnement des conseils coopératifs en Secpa et en général et en Ulysse, il fonctionne à au moins deux professeurs. Donc, pour ça, il faut que l'établissement, il a un peu de moyens. Ça fait partie des projets proposés qui sont valorisés par l'établissement. Et donc, il y a généralement deux à trois adultes sur la classe et sur les heures de vie de classe qui vont devenir, selon les choix des professeurs, soit hebdomadaires, soit bimensuels. Les trois professeurs sont en barrette et c'est, par exemple, le professeur 1 et le professeur 2 ensemble. La semaine d'après, le P2 et le professeur 3. Et après, le professeur 3, le professeur 1. Du coup, ça demande quand même du temps et de l'investissement avec ou sinon la possibilité de faire le professeur principal et les deux autres collègues en alternance. Le professeur principal, il peut être pris toutes les semaines. Mais tous ceux qui s'y sont engagés reconduisent chaque année. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont vu vraiment un changement sur, eux, la vision qu'ils ont de la classe et le plaisir de travailler ensemble et l'intérêt de travailler ensemble. Du coup, on a fini par se réunir en conseil coopératif adulte pour mettre en place, pour que notre projet ait un peu plus d'ampleur. Et donc, c'est là qu'on a décidé d'élargir notre projet sur la coopération. Donc, par exemple, là, cette année, il y a quatre classes qui ont testé les jeux coopératifs. Alors, ça peut être des jeux d'extérieur, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, à part la photo du bas où c'est un King Ghoul, qui est un peu plus cher. Les autres, c'est des bâtons et des bouts de gouttière. Voilà, donc on initie les jeunes à la coopération. Ça peut être des jeux coopératifs de société, comme à droite, la Magic Maze, Zombie Teens, Suspendo, où vraiment, c'est des jeux de société totalement coopératifs. C'est très intéressant parce que ça positionne les élèves autrement. On a le jeu du bingo qui est inspiré de l'OCCE aussi. Il trouve quelqu'un. Ça, ça prend dix minutes. Ce n'est pas très long. Les jeux sont assez courts. On a aussi un jardin coopératif qui est sur trois sixièmes. Une générale, les ULIS, enfin, les ULIS, tous les niveaux, et puis une classe de CEQPA. Et dans les actions coopératives, on a travaillé sur former les élèves aux émotions aux besoins puisque pour être coopératif, il faut quand même être assez bien avec soi-même. Et ça passe par être en clair avec ses émotions, être capable de les exprimer, de les communiquer à l'autre. Du coup, on a un travail avec… on met en place des situations. On a trouvé des jeux de cartes qui sont pas mal sur Internet avec le langage des émotions. Vous avez en haut, l'expression des besoins. C'est des cartes assez grandes, c'est très pratique. Et du coup, arriver au message clair pour pouvoir communiquer ses émotions. Et ça permet de gérer les conflits. Vous voyez les papiers roses qu'on a sur « je rencontre un problème ». En fait, avant de le mettre au conseil coopératif, si vos élèves, ils ont été formés au message clair, ils peuvent faire un message clair. Et si le message clair est toujours pas reçu par la personne, on met le problème au conseil coopératif. Du coup, on apprend à gérer les conflits différemment. Donc, pour finir vers l'établissement coopératif, on est donc sur du co-enseignement, comme je vous expliquais, au sein de la classe. Donc, ça doit être préparé en amont et pensé en amont. Là, on a les fiches de vœux en ce moment à rendre à la principale adjointe. Donc, on va se réunir, on se réunit bientôt pour savoir qui veut travailler sur quelle classe coopérative et quel groupe de professeurs on va mettre en place. Et vraiment, l'intérêt du co-enseignement, c'est de rendre le cadre permanent et rassurant pour tous les élèves, ce qu'on a en fait en élémentaire et en maternelle, puisque l'enseignant ne change pas, ou éventuellement avec des compléments de service. Là, au collège, ça change toutes les heures, toutes les deux heures. L'intérêt aussi, et c'est très rassurant pour les enseignants qui participent au conseil coopératif, c'est d'avoir un regard croisé, de confronter les points de vue. Parce que c'est assez déroutant, enfin, ce n'est pas déroutant, mais selon vos habitudes de travail, il y a quand même un changement de posture important. Vous avez un regard différent et une position différente au sein du conseil coopératif, au sein des jeux coopératifs où vous pouvez participer. C'est-à-dire que vous êtes comme les élèves, même si vous êtes toujours garant de la sécurité des élèves, de la sécurité émotionnelle et de la sécurité physique. Bon, après, ça permet d'apprendre à travailler en équipe, que ce soit pour les élèves, que ce soit les élèves avec les enseignants et les enseignants entre eux et les adultes entre eux. Ça permet quand même de se partager les responsabilités, le co-enseignement. Et ça permet surtout une formation par les pairs. Et donc, la formation par les pairs, elle passe par le conseil coopératif adulte. On essaye de mettre en place de l'analyse de la pratique. Là, je vais avoir la possibilité avec mon collègue de former d'autres enseignants qui sont attirés par la coopération au jeu coopératif, qui peut être une entrée intéressante dans la coopération avant de passer au conseil coopératif. On va avoir un temps, là, en fin d'année. Bon, il y a un partage des connaissances, évidemment. Un partage des connaissances, des expériences. Et puis, il y a la création d'une veille pédagogique sur le réseau avec les différents, par exemple, le jeu du bingo, que vous pouvez voir là. Des règles du jeu pour expliquer comment se passent les jeux. Des bases de compte-rendu de conseil coop. Tout ça, il y a une veille pédagogique en plus d'articles pour pouvoir s'améliorer. Voilà, ça améliorerait entre nous et progresser. Voilà. Avec la Cardi, on avait essayé de mettre en place une formation sur le collège. Mais ça a été compliqué avec ces deux années de Covid. Mais voilà. Et pour finir, ah oui, voilà, quand même, je voulais finir par ça. Ça, c'était il y a deux ans, à la pré-rentrée. Donc là, sur cette photo, elle est… en fait, elle symbolise vraiment l'établissement coopératif. En fait, on a fait tester un jeu qui s'appelle la Tour de Frobel, où il faut empiler des totems les uns sur les autres. Et donc, vous voyez qu'il y a des ficelles pour que chacun puisse participer. Et sur cette photo, vous avez des agents d'entretien du conseil départemental. Vous avez des enseignants en secpa, en général en ULIS. Vous avez des AESH, des AED et vous avez même un… Il y avait deux personnes de la direction qui étaient en coopération sur ce jeu. C'était à la pause de la pré-rentrée. Voilà.